Bonsoir à tous. Alors en arrivant ici tout à l'heure avec un petit peu de retard, je suis arrivée, c'est vrai, avec des semelles de plomb, on était un petit peu fatiguée par ma journée, et je me suis dit comment résumer mes propos sur le cloud computing en termes juridiques. Finalement, je pense que d'un point de vue strictement juridique, le cloud computing c'est le meilleur et le pire. Le meilleur parce que nous sommes sur un contrat sur lequel tout doit être négocié. Pour un avocat, c'est fabuleux. Le pire parce qu'il est vrai que parlant d'une information qui se trouve éclatée, quand on est victime, il est beaucoup plus difficile de retrouver la preuve et de retrouver jusqu'à l'origine de l'infraction, de retrouver les éléments qui nous permettront de mener à terme la procédure jusqu'à la reconnaissance de responsabilité. Donc voilà, j'ai résumé. Et à partir de là, je peux effectivement, malgré tout, démarrer ma présentation sur les points qui me semblent essentiels. Alors pour résumer quand même ce que je viens de vous dire sur la partie judiciaire, et après je pense que j'en resterai là sur la partie purement pénale, répressive et judiciaire, il faut savoir que l'OCLCTIC, l'Office Central de Lutte contre la criminalité des technologies, juge de l'information et de la communication, milite pour un parquet spécifique, notamment au sein du tribunal correctionnel de Paris, et question d'autant plus d'actualité avec la suppression du juge d'instruction, sur un parquet spécifique pour la recherche d'infraction, notamment face à des cas de cloud computing, pour retrouver l'autorité auprès de qui demander l'information, le territoire auprès de qui il faut s'intéresser quand on est face à ce type d'informations éclatées. Alors mon propos ne sera pas directement celui-là, mon propos sera davantage de voir avec vous les points qui me semblent clés dans une négociation sur une prestation de cloud computing. Alors premier élément, et vous l'avez compris je pense avec mon propos introductif, premier élément, le type de contrat. Alors vous savez tout de suite vers quoi va ma préférence, évidemment le contrat négocié. Je pense que c'est un premier élément pour pouvoir distinguer les offres qui vous sont proposées. On vous proposera soit un contrat d'adhésion, soit un contrat négocié. Contrat d'adhésion, c'est le contrat SNCF, quand vous achetez vos tickets ou vos billets de train, on ne peut pas négocier une seule clause du contrat. On vous propose un contrat type et on vous dit vous le signez ou pas, mais en aucune façon les clauses peuvent être revues et modifiées. Évidemment, compte tenu des risques que peut présenter le cloud computing, ce n'est pas la solution vers laquelle me semble-t-il il faut partir. Au contraire, et c'est par là que j'ai commencé mon intervention, il me semble extrêmement important de négocier un certain nombre de clauses qui me semblent sensibles. En tout cas, d'avoir une réflexion sur ces clauses qui me semblent sensibles et sur lesquelles je vais revenir. Alors à nouveau, je prends les précautions d'usage disant que finalement, sur la partie technique, vous êtes bien mieux à même que moi de trancher de la question. je me pose juste la question d'un point de vue juridique et je vous fais non pas un retour d'analyse ou d'études juridiques qui seraient faites, mais un retour d'expérience par rapport aux différentes négociations auxquelles j'ai pu participer. Premier point qui revient systématiquement, dans le cadre de nos contrats de cloud computing, la question des données à caractère personnel. Alors pourquoi cette question revient ? Tout simplement parce que nous avons dans notre législation sur les données personnelles, depuis 1978, mais aussi depuis 2004, ou d'autant plus depuis 2004, une définition de la donnée qui est une définition extrêmement générale. Alors comme je me doutais qu'en fin de journée, je n'arriverais plus à me souvenir de la définition, je vous la cite quand même, le texte nous dit « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. En d'autres termes, il suffit qu'on soit face à une donnée susceptible d'identifier une personne physique pour que la loi sur les données personnelles s'applique. À ce titre-là, un simple log de connexion suffit. On est bien face à un élément susceptible, même indirectement, d'identifier une personne physique. On peut prendre aussi l'exemple d'un identifiant d'un pseudo. On est bien face à des éléments susceptibles d'identifier une personne physique et donc on est face à des traitements de données à caractère personnel. Si je veux aller plus loin sur ce qu'est un traitement au sens de la loi, on nous dit que c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, portant sur des données à caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Vous voyez catalogue assez complet de ce qu'est un traitement de données à caractère personnel. Ce qui veut donc dire que l'élément clé, selon moi, c'est de savoir si on est face à une donnée à caractère personnel, est-ce qu'on a face à nous une donnée susceptible d'identifier une personne physique ? Si la réponse est oui, on est forcément dans le champ d'application de la loi. Alors bien sûr, je suis dans un cadre général. J'exclus, bien entendu, puisqu'elles font l'objet d'une législation encore plus stricte, ce qu'on appelle les données sensibles, c'est-à-dire les données faisant état des opinions politiques, religieuses, syndicales, philosophiques, sexuelles, des mœurs d'une personne, etc. Alors si on applique ça aux services fournis par le cloud computing, on parlera de messagerie, de CRM, comptabilité, mailing, management des ventes, etc. Tout ça vous a été présenté. Donc appliquant ces différents services ou ces différentes fonctionnalités à nos données, on s'aperçoit qu'on peut recueillir plusieurs types de données. On peut recueillir des informations concernant nos salariés, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, peuvent être concernés également des données médicales. On parle beaucoup de l'hébergement des données médicales avec la notification du marché très récemment. Donc on est dans un contexte sur lequel plusieurs types de données, plusieurs catégories de données, peuvent être impactées par notre service de cloud computing. Chacune de ces données, chacune de ces catégories de données répond à un régime juridique qui lui est propre. Prenons l'exemple des données salariées. On va être dans un cadre juridique qui va être régi par une déclaration, probablement une déclaration simplifiée numéro 46 de la CNIL, et donc qui répond à un cadre juridique dans la mesure de cette déclaration simplifiée, qui nous permet ou pas d'effectuer un certain nombre d'événements, et le transfert à un prestataire devra être notifié à la CNIL s'il n'en a pas été initialement. Donc on aura pour chacune de ces catégories de données un certain nombre d'impacts juridiques à prendre en compte au regard des démarches préalables qui ont pu être mises en place lors de la collecte, lors de la constitution de ces traitements. Je vous rappelle que dans ce cadre des données personnelles, nous sommes dans une législation qui est issue d'une directive communautaire. Donc nous avons un contexte législatif qui est à peu près uniforme sur l'ensemble des 27 pays de l'Union. Et dans ce cadre juridique, on va considérer que l'élément premier pour déterminer le champ d'application de la loi sur les données personnelles sera le lieu d'établissement du responsable du traitement, qui va être considéré comme le responsable du traitement. Eh bien, dans la majorité des cas, le responsable du traitement sera le client du service de Cloud Computing. En d'autres termes, celui qui en détermine les finalités et les moyens. Le client est responsable du traitement, le prestateur, au sens de la loi, aura la qualité de sous-traitant de ces données. Donc peu importe, peu importe, pas tout à fait, mais quelle que soit la loi applicable au contrat, au contrat dans la relation entre le client et son prestataire de service de Cloud Computing, s'appliquera la loi française pour un responsable de traitement, pour une entreprise située sur le territoire français, au regard du droit des données personnelles. Même si dans le contrat s'applique le droit anglais parce qu'on a traité avec un prestataire anglais. Pourront, dans certains cas, être mis en oeuvre ou pourra être mis en oeuvre la loi du lieu où des moyens de traitement sont mis en oeuvre. Il s'agit là des ordinateurs, serveurs, centres de stockage. Dans des cas où la loi française ne sera pas reconnue comme applicable, on est dans des cas où le texte communautaire essaie de trouver un ancrage sur le territoire communautaire puisque nous avons, ou territoire de l'Union européenne, puisque nous avons une législation beaucoup plus forte sur le territoire de l'Union européenne que sur d'autres espaces législatifs, appelons-les comme ça. Et dans ce contexte, on va considérer que si l'entreprise responsable du traitement ne se situe pas sur le territoire de l'Union européenne, mais que les moyens de traitement sont situés sur le territoire de l'Union européenne, le droit européen pourra également s'appliquer puisque les centres de stockage seront, par exemple, présents sur le territoire européen. Les moyens de traitement. Alors, sur la responsabilité, ou le partage de responsabilité entre le responsable du traitement et le sous-traitant. Nous avons vu tout à l'heure que le client avait la qualité de responsable du traitement dans la mesure où c'était lui qui déterminait les finalités du traitement, à quoi ce traitement va-t-il servir, et les moyens mis en oeuvre ? Je prenais à l'instant l'exemple du partage de responsabilité qui, en fait, est un exemple erroné dans la mesure où il n'y a pas de partage de responsabilité. L'intégralité de la responsabilité pèse, bien sûr, sur le responsable du traitement. Comme son nom l'indique, le responsable du traitement est responsable de l'ensemble des opérations qui sont effectuées sur un traitement de données à caractère personnel. On peut se poser la question de l'anonymisation des données qui sont hébergées. Je rappelle que le responsable du traitement va être responsable de toutes les opérations effectuées par son sous-traitant. Donc, quand Stéphane parlait à l'instant de garanties, ça fait partie des garanties sur lesquelles on peut effectivement solliciter notre sous-traitant dans le cadre de ces opérations de stockage, de savoir ce qui se passe sur des serveurs, quelles sont les données qui peuvent être regroupées, qui peuvent être stockées, y compris émanant de tiers de la part de ce sous-traitant. Surtout, bien entendu, s'il s'agit d'informations particulièrement sensibles, comme des informations bancaires ou des informations financières. Alors, quelles sont les obligations auxquelles aura à faire face, les obligations légales auxquelles aura à faire face notre responsable du traitement ? Il devra respecter l'intégralité des principes attachés à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel. Je vous ai cité, par exemple, la proportionnalité. Les données qui sont conservées doivent, bien sûr, être proportionnelles à la finalité qu'il s'est fixé. Les moyens qu'il met en oeuvre doivent également être proportionnels à cette finalité. L'obligation de transparence, obligation de durée de conservation. Il est évident que s'il a une durée de conservation de 5 ans, par exemple, je prends le cas d'un fichier de gestion de la paie, eh bien, il s'agit de vérifier également qu'à l'issue de cette durée de 5 ans, son prestataire va également supprimer l'intégralité des données. Donc, on est dans cette chaîne de responsabilité. Obtention du consentement de la personne concernée. La personne concernée doit être informée de la collecte d'information, doit être informée du transfert des informations à un tiers et doit l'autoriser. La personne physique concernée doit également, bien entendu, être informée de l'intégralité des droits dont elle dispose, droits d'accès, droits de rectification, droits de modification à ces données. Ces droits, elle va les exercer par rapport... Elle va les exercer envers le responsable du traitement, responsable du traitement, qui devra vérifier la rectification de ces informations auprès de son sous-traitant. Sécurisation des données, bien entendu, c'est une obligation qui pèse sur le responsable du traitement. En aucune façon, le responsable du traitement ne pourra déléguer dans la totalité son obligation de sécurité envers son sous-traitant. Il est responsable, au moins, du choix de son sous-traitant. Il est responsable de la vérification de la politique de sécurité menée par son sous-traitant. J'en arrive aux articles 34 et 35 de la loi informatique et liberté, qui s'appliquent au contrat de cloud computing. L'article 34 et 35 de la loi informatique et liberté viennent dire, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. A nouveau, il n'y a pas de délégation absolue. Et la sanction est une sanction pénale. Donc, importance aussi dans le choix de ce prestataire de l'obligation de sécurité ou de la politique de sécurité mise en place par ce prestataire et de l'audit de cette politique de sécurité. Il ne s'agit pas uniquement, dans le cadre du contrat, d'indiquer qu'on s'oblige à un certain effort en termes de responsabilité, en termes de sécurité, sans que cet effort soit contrôlé, sans que cet effort soit audité, bien entendu. Obligation de sécurité dans le cadre du transfert des données, cela va de soi. Il me semble également utile de connaître le lieu d'implantation des serveurs. Nous avons un système juridique en matière de données personnelles qui est construit selon le territoire sur lequel les données vont se trouver. Et on considère que certains pays sont des pays noirs, pays interdits pour le transfert des données. D'autres sont gris. Et donc, tout ça peut avoir un sens. Il est évident que si vous avez un prestataire qui vous garantit de mettre en place la meilleure politique de sécurité possible, mais que les données sont finalement stockées dans un pays de zone, entre guillemets, noire, on peut se poser la question de votre responsabilité en ayant laissé échapper des données vers ce type de territoire. Autre point, en dehors des données à caractère personnel, bien entendu, de la confidentialité. Confidentialité qui peut porter sur le savoir-faire, les informations confidentielles, les résultats de recherche éventuellement, les informations clients, projets. Alors tout ça, on va le retrouver dans le cadre des engagements de non-divulgation. Ces engagements de non-divulgation peuvent se faire avant même la phase de contractualisation. On peut imaginer que la phase de contractualisation prenne quelques semaines. Au contraire, le NDA sera signé dès le départ, puisque dès le départ, il peut y avoir des tests faits sur des volumes assez réduits de données pour pouvoir donner aux clients une idée de ce que ça pourrait engendrer comme type de service. Il est essentiel, dans le cadre de cette obligation de confidentialité, de vérifier les garanties apportées par le prestataire pour assurer, justement, cette confidentialité. Alors au niveau des garanties, les garanties peuvent se faire en termes de gestion des accès, effectivement, comme vous le disiez, Stéphane, à l'instant. Les garanties peuvent se faire aussi par rapport aux équipes qui vont travailler sur vos données, peuvent se faire par rapport à des clauses qu'on appelle des clauses de porte-fort, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage très fortement pour le compte de ses propres salariés, pour le compte de ses propres sous-traitants. On peut imaginer que l'entreprise elle-même fasse appel à la sous-traitance. Donc tout ça, ce sont des questions qui peuvent se poser. Et bien sûr, il me semble qu'il ne suffit pas d'aborder de façon théorique la confidentialité, mais se poser la question d'un cas de défaillance. Que se passe-t-il en cas de défaillance sur cette confidentialité et comment allons-nous l'indemniser ? Il est très difficile, en justice, d'indemniser un défaut de confidentialité. Est-ce que le défaut de confidentialité vaut 1, 10, 1000, 1 million ? Comment le déterminer ? Et en justice, on n'obtient réparation que du préjudice réellement subi. D'où l'intérêt, dans le cadre du contrat, de réfléchir peut-être à cette indemnisation du préjudice, point qui peut être mis en exergue. Autre question qui se posera également, la question de la propriété intellectuelle, propriété intellectuelle des données en tant que telle, surtout s'il y a une mise à jour, une modification parfois dans certains services des données. Propriété intellectuelle qui peut se poser aussi sur l'architecture mise en place ou l'architecture des données. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait aussi une propriété sur la base des données mises en place ? À partir de ce moment-là, à qui appartient-elle ? Je repose aussi, d'un point de vue juridique, l'intérêt du cryptage des données. Vous savez que nous avons aujourd'hui un arsenal juridique qui est finalisé en matière de cryptage des données. Donc, nous pouvons bénéficier d'une présomption de fiabilité, d'où l'intérêt d'utiliser ce type de mécanisme. Bien sûr, les procédures d'archivage, de backup, sont des questions qui sont également à poser, sachant que le fait de mettre en place des opérations d'archivage peuvent reposer à nouveau une question sur les données personnelles. On peut être face à un nouveau traitement qu'on met en place, cette fois-ci avec une finalité nouvelle qui est uniquement l'archivage, la sauvegarde des données. La question de la responsabilité du prestataire est un point qui est aussi essentiel sur ce type de contrat. Quel peut être l'impact d'une défaillance d'un service ? Comme tout service, il faut bien sûr aussi évoquer la question de la défaillance. Je pense que cette question de la responsabilité peut se trancher en fonction des points qui sont impactés. Évidemment, tout ça dépend de la stratégie de l'entreprise, mais on peut imaginer que sur certains projets ou dans le cadre d'une relation client, l'impact peut être nettement considérable par rapport à une défaillance dans la gestion de la paie qui pourrait être réparée avant le 30 ou le 31 du mois. Donc on peut imaginer des réparations différentes selon le point mis en cause au niveau de l'entreprise. L'hypothèse de la faute du client, bien entendu, doit également être évoquée. La clause imitative de responsabilité. Je vous rappelle que dans le cadre d'un contrat, on considère que le contrat, c'est la loi des parties. Dans une relation entre professionnels, on ne va pas chercher dans le code de commerce ou ailleurs, dans le cadre de la jurisprudence, par exemple, d'autres façons d'indemniser le préjudice. À partir du moment où il y a une clause limitative de responsabilité dans le cadre du contrat, le prestataire ne pourra pas être engagé au-delà de cette responsabilité. D'où l'intérêt pour le prestataire d'avoir ce type de clause et pour le client de se poser la question de l'ampleur de la responsabilité, de l'ampleur de la prise en charge en cas de défaillance. Et bien sûr, de façon incidente, la question de l'assurance se pose systématiquement. Est-ce qu'il y a une assurance RC Pro ? Pour quel type de dommages ? Ce sont des questions qui sont également à poser. Et l'objet exact de ce qui est assuré. J'ai eu le cas récemment, alors je cite juste pour l'anecdote, mais pour un service de cloud computing, dans le cadre duquel la compagnie d'assurance n'indemnisez pas les atteintes portées aux biens et aux données confiées. Ça limite nettement la responsabilité. Alors pourtant, on avait bien, dans le cadre du contrat, en annexe, une attestation de responsabilité civile professionnelle. Donc l'objet de ce qui est assuré est un point quand même essentiel. Je n'ai pas parlé des clauses d'irresponsabilité, puisque je pense que là, ça relève plutôt du bon sens. Mais dans le cadre d'une relation entre professionnels, des clauses dans lesquelles l'une des parties vient dire qu'elle n'est pas responsable dans telle situation, sont des clauses tout à fait valables, dans la mesure où ça ne répond pas à une obligation essentielle du contrat. Donc il faut aussi avoir un examen particulier sur ce type de clauses. Alors la résiliation du contrat est un point qui est aussi essentiel. Quid de la restitution ? Quid de la suppression des données ? Comment peut-on s'assurer de la suppression des données ? Ce sont des questions à se poser, en tout cas en amont. Autre point qui me semble également important dans ma checklist, l'intuitu personné. Vous signez un contrat avec un prestataire, il ne me semble pas souhaitable que soit systématiquement prévu dans le cadre du contrat un transfert du contrat s'il y a par exemple un changement de contrôle du prestataire ou même du client, inversement. Doit se poser, ou vous devez vous poser également la question de la sous-traitance, parce que la sous-traitance est autorisée ou pas. Là se pose la question de façon plus générale des garanties que vous avez obtenues de votre prestataire. Si une partie de la prestation est sous-traitée, comment vous assurer que le sous-traitant de votre sous-traitant est lui-même, ou le sous-traitant de votre prestataire, est lui-même tenu aux mêmes garanties ? Et je terminerai par le transfert des données. Je vous rappelle que nous avons une législation sur l'intérieur du territoire de l'Union européenne qui vient dire que les transferts de données peuvent être effectués sous des cadres à respecter, notamment en en informant la CNIL, à l'intérieur de l'Union. Dès qu'on sort des frontières de l'Union européenne, il faut examiner la situation du pays importateur de ces données. Il faut examiner si ce pays a un niveau suffisant de protection en termes de données personnelles. Et selon le pays, il y aura soit des clauses type qui sont imposées par la Commission européenne qu'il faudra respecter, soit des règles internes à l'entreprise à mettre en place. Avec les Etats-Unis, nous avons l'accord particulier Saïf-Herbourg, mais en tout cas un cadre juridique spécifique selon le pays importateur de ces données. Donc voilà un bref résumé de toutes les clauses qui me semblent importantes sur ce type de contrat. Bien entendu, d'autres clauses peuvent être davantage importantes selon votre propre domaine d'activité, mais celle-ci, en tout cas, me semble incontournable. Merci de votre attention. Applaudissements